Nous, ce que nous croyons, nous, c'est marqué dans l'Évangile, en particulier l'Évangile de Jean, nous croyons que Dieu, notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, est à nous, est l'amour. Alors, on veut être aimé, on veut être heureux, en aimant, en étant aimé, d'un amour infini qui est dur. On a très peur quand on nous dit, ah, toi, Firmin, Jules, Cunégonde, Jacques, Paul, t'es fait pour être un saint. Alors, pour nous, le problème, c'est qu'un saint, un saint, voilà, c'est ça, donc un saint, en général, pour nous, c'est quelqu'un qui a une oreille sur la tête, deux petites ailes dans le dos, et qui fait des miracles, et qui, en général, n'a pas de problème. Et nous, on n'a pas d'oreille sur la tête, on n'a pas de petites ailes dans le dos, et puis on sait bien que tous les jours, on fait des péchés. Donc, qu'est-ce que c'est que cet évêque qui me raconte des histoires ? Comment voulez-vous que moi, je sois fait pour être saint, quand je vois ce que c'est qu'un vrai saint ? Sauf que dans la démonstration que je vous ai faite, je ne vous ai jamais parlé de miracles, je ne vous ai jamais parlé d'oreille, de petites ailes dans le dos, je vous ai parlé d'amour. Et donc, le saint, c'est celui qui est fait pour, c'est celui qui aime et qui se laisse aimer au maximum sur cette terre. Ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas, c'est quelqu'un qui se relève tout de suite. C'est quelqu'un qui pêche, c'est saint Thérèse d'Avila qui dit ça, un saint, c'est un pêcheur qui se relève tout de suite, par l'amour de Dieu. Et donc, vous, moi, tout le monde sur cette terre, même ceux qui ne croient pas au Christ, ça c'est incroyable, on a tous été fabriqués par Dieu pour être avec lui.